Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que tu vas bien. Allez, comme d'habitude, n'oublie pas, c'est du général, donc tu prends simplement ce qui résonne dans ton cœur, dans ton âme. Je te le redis, ici le but est d'avoir des déclics pour pouvoir t'aider sur ton chemin de vie. Et surtout, on ne se fait pas des films très importants les amis. Donc, qu'est-ce que je ressens ici pour toi ? Je ressens, chaque chose a une valeur. Chaque chose a une valeur. Et ici, il y a quelqu'un autour de toi, Consciemment Ma valeur, c'est toi. Quelqu'un, ici, qui a cette conscience de savoir ce que tu représentes et les valeurs que tu as. Alors, possiblement, les valeurs que tu as correspondent à ses propres valeurs, à cette personne. Et c'est quelque chose à laquelle qu'il admire ou elle admire. Et à laquelle tout va dans ses attentes, finalement. Voilà, les amis. On va aller voir les messages. Allez, des messages. Claire, précise, just please. Alors, n'hésite pas, si tu veux, me soutenir. Pardon, j'ai cherché mes mots. De liker, de partager et de laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Il n'y a pas de souci, les amis. Ouh ! Allez, qu'est-ce qu'on a ici, les amis ? Alors, ici, nous avons un état psychique en joie. Ici, on a un état psychique en joie. Mais c'est simplement dès lors qu'on se souvient d'une forme de passé. Il y a peut-être eu déjà de la correspondance, des dialogues, des discussions profondes. Possiblement aussi des petites soirées à laquelle vous avez pu vous rapprocher. En tous les cas, ici, on a ce souvenir d'un état d'être vraiment bien. Et psychologiquement parlant, d'être honnête avec soi et de vraiment s'avouer que tes valeurs sont profondes. Tes valeurs, pardon, sont vraies. Et par la même occasion, ces personnes s'est dites, j'ai les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui m'attire. Et on voit bien ici, c'est quelque chose à laquelle, possiblement, quelqu'un qui a recrut, je sais que ce n'est pas vraiment français, mais on s'en fout finalement, qui a fait confiance à nouveau. « Oh, possiblement, puis-je retomber amoureuse, amoureux ? Puis-je refaire ma vie ? Est-ce que cela est possible ? Est-ce qu'il est possible que je change ma façon d'être ? » Ou de récupérer l'état d'être que cette personne était au niveau des valeurs qu'elle est profondément, mais que, de la vie de tous les jours, on est obligé de cacher ici. Et puis, il y a un équilibre, voilà, il y a un équilibre ici qui va revenir à la communication, aux dialogues, aux échanges ou, possiblement, aux retrouvailles ici. C'est vraiment quelque chose à laquelle on était quand même dans une énergie d'attente, de respect, mais d'attente. Donc, on te dit, oui, il y a une forme de réussite qui t'attend, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, peu importe. Il y a vraiment une réussite ici au niveau de ces retrouvailles, de ces échanges et à laquelle, finalement, c'est quand même quelque chose à laquelle il faudra que tu te félicites parce que grâce à ta patience, grâce à certaines réflexions, à ta prise de position, à ta pratique de faire, dirais-je, c'est quelque chose à laquelle, ben voilà, le jour J va arriver. Alors, c'est terminé, ici, il y a réellement une vérité, une réussite, et terminé de se cacher, terminé de se protéger, terminé de se faire du mal, mais on va aller au concret, avec négociation, discussion, accord, et on se retrouve mutuellement avec nos propres valeurs, mais les valeurs qui seront mutuelles. Avec le temps au temps, il y a quelqu'un, ici, qui a pris conscience de cela, comme je te disais tout à l'heure ce que je ressentais, et il y a bien de la passion, des sentiments, une connexion, une attirance, une tentation, sois-en sûre, entre toi et cette personne, bien entendu, mais à laquelle il y avait déjà possiblement un break, une distanciation, une séparation, peu importe, mais moi, pour moi, là, il ne s'agit pas de négativité, bien au contraire, il s'agit tout simplement, je reprends du poids de la bête, et je me dirige vers un échec et mat, pour retrouver ce que je désire, la passion, la tentation, avec cette personne, en l'occurrence, toi. Regarde, tu vois, qu'est-ce que je viens de te dire ? Ici, on voit bien, il y avait un break, une distanciation, une séparation, qui était, selon moi, temporaire, et là, on reprend son plein pouvoir, et on veut s'autoriser à essayer, s'autoriser à aimer de nouveau, avec la passion, les réels sentiments qui sont déjà là, et vérité, pour aller vers une énergie de victoire, de succès, de réussite, mais pas seulement, je ressens ici, il y a quand même une énergie de protection, une énergie, ça a été dur, je ne sais pas si c'est pour toi ou cette personne, ça a été dur quand même d'aller au-delà de soi, de passer des épreuves quand même assez lourdes, seule, mais, allez, on y arrive, là, il y a vraiment un état d'être, de soulagement qui va y arriver, et il y a vraiment cette réussite qui est ancrée dans la matière, entre toi et cette personne, et vraiment une forme d'abondance qui arrive, et en dos de deck, tu vois, on a le cadeau, la surprise, l'avenue, attention, il y a quand même des discussions, mais des discussions qui seront quand même d'ordre sentimental, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que c'est des discussions, possiblement, sur des projets à laquelle que vous allez vouloir mettre en place, ou simplement de mieux se connaître, de savoir comment tu vois ton ami, et toi, lequel, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, et puis, moi, ça sera comme si, comme cela, il y aura réellement des belles discussions ici, au niveau de cet amour, de ce lien qu'il y a entre toi et cette personne, et qui, selon moi, bien entendu, c'est quelque chose à laquelle c'est un cadeau, une surprise, il est possible que cette personne soit dans ton cercle professionnel, d'accord, ou qu'il l'a été, ou qu'il va le devenir, d'accord, ou, bien entendu, ensemble, vos projets seront quoi ? C'est de travailler ensemble, main dans la main, ok ? Voilà les amis, merci à vous toutes et tous, n'oublie pas, si tu souhaites me soutenir, de liker, de partager, et laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Je te souhaite une belle journée, donne-toi de l'amour, et je te dis à très vite, à bientôt, ciao, ciao !